En tant que ministre sectoriel de l'éducation, ayant pour mission la mise en place de la politique du gouvernement en matière d'enseignement, de recherche et d'innovation, nous avons pris part aux échanges concernant les états généraux du secteur de l'énergie qui viennent à point nommé à un moment donné où les regards sont tournés vers notre autosuffisance énergétique pour l'atteindre des objectifs 7 du développement durable, à savoir l'accès à l'électricité pour tous et à un coût abordable. Lors de ce panel de très haut niveau que nous venons d'avoir avec les ministres du coût économique du gouvernement, budget, économie, finance et le ministre de l'énergie lui-même, nous avons pu étayer les recommandations que nous avons aujourd'hui sur les enjeux économiques et financiers du secteur énergétique sur notre budget et sur tous les impacts que cela représente pour notre gouvernement. Nous avons touché plusieurs secteurs également par rapport à toute la chaîne du secteur énergétique, que cela soit au niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation jusqu'à la distribution, l'enjeu est énorme. Donc aujourd'hui, appeler tous les parties prenantes afin que les échanges soient des échanges francs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une ligne directrice par rapport à cette stabilité au niveau de l'énergie dans notre pays. Donc cet événement, ces échanges viennent à point nommé une nouvelle fois. Donc pour nous, en tant que membres du gouvernement, de remercier le ministère en charge de l'énergie pour les dispositions prises par rapport à la vision du chef de l'État, son excellence colonel Mamadi Doumbouya, et cela dénote par rapport à la tenue de ces États généraux du secteur de l'énergie. Depuis l'élaboration et l'adoption de la lettre de la politique économique du secteur de l'énergie en Guinée en 2012, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements de la part de l'État. Des investissements qui ont permis de réaliser des barrages, mais aussi des centrales thermiques. Malgré tous ces investissements, la production qui est là, elle est importante. Cependant, on est confronté des difficultés de transport, mais aussi la fourniture d'électricité de qualité. D'où l'organisation de ces États généraux pour identifier les problématiques et ensemble voir les pistes de solutions afin d'atténuer de façon considérable. Comme vous le savez, le président de la transition chef de l'État, chef suprême des armées s'est toujours donné pour ambition d'améliorer de façon permanente les conditions de vie de la population guinéenne, à travers également la fourniture d'électricité de qualité et à moindre coût. Parler de la réussite de ces États généraux, je pense que le fait que tous les acteurs se sont retrouvés pour travailler, ressortir, faire le diagnostic, identifier toutes les causes de la contre-performance et mettre en place ensemble, à travers les différents panels, faire des propositions de solutions qui vont nous permettre de définir jusqu'à une feuille de route permettant de régler toutes les problématiques identifiées. Je pense qu'en partie, on est sous la bonne voie pour atteindre les objectifs assignés. Mais ça, c'est à tous les endroits, non seulement au niveau des sociétés en charge de la production, de l'EDG, mais aussi de la population. La population demande à la population surtout d'accepter, d'accepter, de payer, de payer, 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 j'insiste sur le mot payer, les factures. Parce que si la population ne paye pas, l'État va continuer à augmenter la subvention accordée à l'EDG. Tout simple. Ça signifie quoi ? Que le montant qui est destiné à autre chose sera forcément utilisé pour l'électricité. Donc ça va à la population de faire en sorte que l'État puisse faire face à ses engagements pour la réalisation d'autres infrastructures qui ne sont pas seulement des infrastructures énergétiques. On a beaucoup d'écoles à réaliser, on a beaucoup d'infrastructures, des hôpitaux à construire, on a beaucoup d'autres infrastructures à réaliser, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour toute la population entière. Aujourd'hui, je suis très réconforté à cette clôture des États généraux, parce que ce que j'ai dit à l'ouverture, je pense que tout le monde est venu confirmer. C'est-à-dire que les ministres ont intervenu, le ministre du budget, le ministre de finances, le ministre de l'enseignement technique, tous ceux-ci ont intervenu pour voir l'effort que l'EDG fait aujourd'hui. Et ce que l'EDG subit aussi. Donc tous ces investissements aujourd'hui qui sont faits, aujourd'hui on nous parle de la subvention, on nous parle de ceci, donc c'est-à-dire que l'EDG fait suffisamment d'efforts, et je suis très réconforté que nos efforts soient reconnus par les membres du gouvernement. C'est le plus important pour moi. Pour moi aujourd'hui, la bataille est gagnée, et nous devons continuer à travailler dur pour satisfaire notre population. Parce que depuis tout le temps, on a expliqué, et beau expliquer aux gens, que l'EDG fait suffisamment d'efforts pour tenir le Paris. Parce qu'aujourd'hui, l'électricité que nous achetons, nous ne le vendons pas au même prix. Nous le vendons à un prix qu'on appelait un prix dérisoire, presque cadeau. Mais il faut que les citoyens comprennent que oui, l'effort de l'État, parce que l'État subventionne sa population, ce n'est pas l'EDG. L'État met la main à la poche pour donner à sa population, ce n'est pas l'EDG qu'on donne. Par conséquent, les gens doivent mesurer l'utilisation de l'électricité. Aujourd'hui, il faut que les gens essayent d'utiliser l'électricité à bon échelle. C'est pour cela que pendant le mois de carême, on a vu une utilisation exponentielle de l'électricité, où on a eu beaucoup de difficultés, parce que les gens utilisaient comme ils voulaient le courant. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer les compteurs pré-payés. Il faut que les gens comprennent que les compteurs pré-payés sont la solution pour tout le monde. Aujourd'hui, un locataire, quand quelqu'un sort de la maison, il lui laisse des factures impayées. Mais si tu as un pré-payé, ton locataire, s'il sort, il ne te laisserait pas de factures impayées, parce qu'il a payé ce qu'il a déjà consommé. Donc il va partir et ta maison, le nouveau qui vient, lui, n'a pas à se faire de soucis pour payer sa facture. Donc ce que je demande à la population guinienne, c'est d'accepter de payer les factures. D'accepter de payer les factures, ce qui permet à EDG aussi de continuer à faire son investissement. Aujourd'hui, Zérecouré est alimenté en 24 heures, mais EDG reçoit combien à Zérecouré ? Nous avons la facture de la Côte d'Ivoire qui arrive, et nous payons la facture. Et nous n'arrivons même pas à recouvrer la moitié de ce que nous payons. Aujourd'hui, Bokeh et Kamsar, Kola Boun, tout ceci, sont alimentés en 24 heures. Il faut que si les gens continuent à payer leurs factures, on pourra continuer à faire notre travail et assurer cette productivité. Les investissements doivent continuer. C'est ce que je disais hier dans la salle, on n'a pas suffisamment d'énergie. On doit pouvoir bien utiliser ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si tout le pays est alimenté, l'énergie risque de manquer. Si on n'utilise pas bien l'énergie, on risque d'avoir des problèmes. Il faut que nos guinéens comprennent cela, que l'énergie, ce n'est pas du cadeau. Cela se consomme, mais il faut l'utiliser très bien. C'est comme ton téléphone portable, quand tu mets tes unités, tu appelles qui tu as envie d'appeler. Si ça dure, tu coupes. C'est la même chose de l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est pour cela qu'on est en train de déployer partout des compteurs prépayés. Vous allez aujourd'hui à Bokeh, c'est compteur prépayé. À Kola Boun, c'est compteur prépayé. À Kamsar aussi, c'est les compteurs prépayés. Et à Conakry, nous avons commencé déjà l'installation des différents compteurs. Donc je m'en vais dire à tout le monde, l'énergie qu'on a aujourd'hui, il faut bien l'utiliser. Passer, nos voisins ne l'ont pas. Ils payent très cher pour l'utiliser. Ce que nous en retenons, c'est que la volonté du chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, que cette vision ne soit pas que cosmétique, mais que ça rentre en profondeur, dans le cadre des débats comme les États généraux, pour ressortir les problèmes sectoriels qui existent, qui ont duré, et identifier les solutions. Aujourd'hui, tout le monde est reconnaissant qu'avec l'évolution des investissements dans le secteur de l'énergie, la quantité d'énergie fournie permet aujourd'hui de connecter plus de Guinéens qu'avant. On est passé de 29 à 46%. Tout le monde est reconnaissant que dans tous les quartiers, le fait que les gens se réveillent à 2h, 3h du matin, le ministre des Finances le disait tantôt, pour venir pour travailler, les petits métiers. Maintenant, les gens travaillent normalement. Et il y a beaucoup de petites activités qui floisonnent. Ça, c'est la réalité. Le revers dont on ne parle pas, c'est que pour chaque Guinéen connecté, l'État doit payer une subvention de 1 600 et quelques francs par kWh consommé. Au total, ça fait 3 500 milliards de francs guinéens par an. Pour vous donner une idée, c'est le montant de notre déficit. Pour vous donner une idée, c'est le montant de nos recettes minières. Ce n'est pas soutenable. Si nous ne trouvons pas la réponse à cela, ce qui va nous arriver, c'est qu'on va se réveiller un jour, il n'y a pas de courant. Parce que ce qui permet de le financer n'est pas là. Parce que ceux qui consomment ne payent pas, et l'État ne peut pas continuellement payer à la place des gens. Il faudrait que ce message de vérité arrive à nos concitoyens et que l'on commence à consommer selon ses capacités. Quand vous rentrez et sortez chez vous, s'il vous plaît, éteignez la lumière. Sous-titrage ST' 501